Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia. Bon, ok, ça fait un bail qu'on a fait le sondage, mais mieux vaut tard que jamais, non ? Comme d'hab, je ne suis pas tout seul, mais cette fois-ci c'est Novel qui est avec moi. Novel, comment ça va ? Bonjour Kino, bonjour tout le monde, et bien écoute, moi ça va très bien, et toi ? Ah bah moi ça va, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu d'Auxilia, et est-ce que tu veux rappeler ce que c'est, rapidement ? Mais bien sûr, le principe est très simple, nous vous proposons de voter parmi quelques propositions sur un sujet donné, on trie les réponses et on rend votre classement en vidéo, comme aujourd'hui. Et cette fois-ci le sondage parlait des leaders élites les plus emblématiques, hormis Tel Vadam, l'arbitre, parce que tout le monde aurait voté pour lui et ça n'aurait pas été très drôle. Ah, donc aujourd'hui on joue qu'avec les petites merdes. Voilà, quelle est l'élite que vous préférez, sans compter l'arbitre ? Tu te répètes Kino. Oui, mais c'est pour que ce soit plus clair. Oui, oui, c'est bon, je pense que c'est clair. C'est qui, toi par exemple, ton élite préférée ? L'arbitre. Non mais, sans compter l'arbitre. Bah, l'arbitre. Bon, je te laisse réfléchir à ça. En attendant, nous allons découvrir la cinquième place. L'élite qui a reçu le moins de votes. L'élite qui est le moins aimé. Oh, je peux dire, je peux dire, je peux dire, s'il te plaît, je peux dire ? Vas-y. Le commandant de vaisseau, let volir. C'est l'élite que l'on voit dans Allowars 2. Nous ne savons pas s'il aura une importance plus grande dans le futur, mais à l'heure actuelle, il s'est fait assez discret dans le jeu, comme sur les votes. Puisque seulement 5% d'entre vous ont voté pour lui. Moi, je peux quand même dire que je ne fais pas partie des 5%. Je le trouve trop mitigé comme personnage. C'est mon avis, mon avis personnel. Il a quand même, malgré le grand schisme, les brutes qui ont trahi les élites, il a quand même juré loyauté à Triox. Donc, quand on connaît la fierté des élites, je trouve que c'est un retournement de veste. Je ne sais pas, c'est bizarre. 3% de plus. Pour le suivant, on reste dans des pourcentages assez faibles. Mouais, je crois que les gens n'aiment pas trop Allowars. Ripa Morami, l'arbitre lors des événements du premier Allowars. Je pense que ce qui l'empêche d'aller plus haut, c'est qu'on ne le voit que dans un jeu. Pour un univers avec autant de personnages, ça ne fait pas une grande présence. Sûrement parce qu'il est badass quand même. Moche. Tu le sens qu'il est moche, le mec. Ce n'est pas sa faute, mais il a dû en baver. Oui, c'est peut-être ce qui l'a rendu cruel d'ailleurs. Après, je te rejoins. Il est badass. Il a une classe, une prestance. On voit même qu'il est costaud par rapport aux autres élites. Il a double épée à énergie. Sérieusement, si ça, ce n'est pas le top du top. Enfin. A seulement un petit pourcentage de lui, nous avons l'hérétique. Le fameux élite que nous pourchassons en tant qu'arbiteur dans Allow 2. Ah oui ! Il y a eu plein de terminaux centrés sur lui dans la version Anniversary. Ça n'aura malheureusement pas suffi pour le faire grimper dans le classement plus que ça. Oui, c'est vrai, c'est triste. Surtout que c'était un bon personnage, je trouve. Il a quand même amorcé quelque chose pour la vérité sur les Allos. Comme quoi le Grand Voyage n'existe pas, tout ça, tout ça. Et je me souviendrai toujours de la cinématique juste avant qu'on l'affronte, justement. Ça faisait, attends... Hérétique ! Arbiteur, je préfère mourir ici plutôt que d'accomplir la volonté funeste des prophètes. Mais qui t'a raconté ces mensonges ? L'oracle ! Bonjour ! Je suis 43 Guilty Spark et je gère l'installation 04. Novel, je préfère t'arrêter parce que là tu vas faire le jeu entier, je te connais. Ouais, désolé Kino. Nous arrivons déjà à l'avant-dernier. L'avant-premier, tu veux dire ? Hein ? Puisqu'après lui, c'est le premier. Si tu veux. Et lui, avec ses 15%, je ne le voyais pas venir. Ah bah fallait s'y attendre, hein. Tu sais, les jeunes ne voient que par lui aujourd'hui. Je pense qu'on parle pas du même. Euh... Si. Julem Dama, la main du didacte. Ah, pas le rappeur. Bah voilà. Bah non. Ok, je vois de qui tu parles. Julem Dama, c'est le nouveau leader des Covenant que l'on trouve dans Allo 4, le Spartanops, et qui se fait dérouiller à la première mission d'Allo 5 par l'équipe Osiris. Bon débarras. Alors, 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 le grand vainqueur, c'est qui ? Je pense qu'on savait qu'il allait gagner, lui. Ouais, c'est sûrement celui qu'on voit le plus à l'écran. Sans dire son nom, quel serait le mot qui te viendrait en premier à l'idée pour le décrire ? Badass. Il a tout explosé. Il tape les 62% de votes. Po, 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 c'est énorme. Ertaz Vadum, l'élite blanc de Halo 2 et Halo 3, le pote de l'arbitre. Le décrire comme l'élite blanc, ça fait un peu Kinder Bueno, je trouve. Le capitaine élite, tu préfères ? Oui, c'est plus respectueux, merci. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit ? Ah, personnellement, j'adore cette élite. Il est charismatique, présent tout au long du jeu et on s'attache aux personnages. Mais encore mieux, et là je vais faire un petit aparté pour parler de personnes qu'on oublie des fois trop et sans qui pourtant nos personnages auraient une toute autre dimension. Il s'agit des comédiens de doublage. Le comédien qui double Vadum en VF, c'est Bernard Lanneau. Bernard Lanneau, c'est qui ? Dennis Ked dans 34 films, dont J.I. Joe, Le Réveil du Cobra et Keen, Le Commencement. Alec Baldwin dans 31 films, tels que Aviator, Les Infiltrés, A Star Is Born. Kevin Costner dans 29 films, dont Robin Desbois et Bodyguard. Michael Keaton dans 14 films, dont Robocop de 2014 et Spider-Man Homecoming. C'est aussi Bruce Greenwood dans 17 films, dont Kingsman, Le Cercle d'Or. Jeff Goldblum, j'adore cet acteur, dans Independence Day et Thor, Ragnarok. Pierce Brosnan dans Mars Attac. Il a également doublé Shane Black dans Predator. Jackie Chan dans Jackie Chan à Hong Kong. Benjamin Bagley dans Le Dernier Samouraï. Jared Harris dans Resident Evil Apocalypse. J'ai du mal avec ce film. Il a également doublé Mark Hamill dans Star Wars Episode VIII, Les Derniers Jedi. Voilà, une fois que t'as doublé Luke Skywalker, c'est bon, c'est bon. Il a également doublé des personnages de séries TV et parmi ces séries, on trouve Personne de Pinterest, FBI Portée Disparue, The Sentinelle, Friends, Sans Avanarchy, Stargate et G1, DC, Legends of Tomorrow, Big Bon Teori et Jean-Paz. Et forcément, il a également doublé dans les jeux vidéo comme Raziel dans les Legacy of Kane, Sir Daniel Fortesque dans les Mediables, Ronald Taylor dans Mass Effect 2, Ertaz Vadum dans Halo 2, mais également le Capitaine Cutter dans All Wars, Frère Pike dans World of Warcraft, Ian Malcolm dans Jurassic World Evolution et récemment quelques voix additionnelles dans Death Stranding. Bref, ce type, c'est du lourd et il double votre élite préférée. Et la prochaine fois, il vous fait deux têtes les voix de David Kruger qui interprète Johnson 17 dans Halo. Non, 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 je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. Et voilà, nous avons fini ce classement, merci à tous pour vos votes. Ah, faites quino, j'ai trouvé mon élite préférée. Ah ouais ? L'élite mineure dans Halo 3, le bleu, vous savez, celui qu'on prend quand on est joueur 3 ou 4, je sais plus son nom. Moi, je l'appelle l'élite de merde, en référence au fait que je tombais toujours sur envie et que j'ai un skill de merde. On en est où du coup dans la vidéo ? Tu peux leur parler du prochain sondage ? Préparez-vous, bientôt il y aura un nouveau sondage. Merci Novel. De rien. Tu peux leur dire où ? Ah oui, sur YouTube, anglais commu. Merci Novel. De rien, c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, vive à l'eau ! Santé, bonheur et vive à l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501